Bonjour à tous et bienvenue au Labo de Léo et Léo. Bonjour Professeur Léo. Bonjour. Alors aujourd'hui une question de Christelle de Mouillorant-Paret. Elle nous demande en cas d'inondation comment faire pour évacuer l'eau. Alors c'est très simple Christelle. Moi c'est Léo. Christelle de Mouillorant-Paret. Il suffit de vous équiper d'éponges ultra absorbantes comme celle-ci. Ou celle-là. Ou celle-là, 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 celle-là. Et de vous rendre sur le lieu de l'inondation. Ensuite, vous serez les éponges. De cette façon, les éponges absorbent l'eau. Et une fois celle-ci gonflée, vous n'avez plus qu'à les ramasser. Ah, une autre question Twitter. Georges de Plougastel. Décidément, encore Georges. Et oui. Il nous demande que fait-on de ces grosses éponges gorgées d'eau. Alors c'est très simple, Georges. Vous envoyez vos éponges au Sahel. En indiquant l'adresse. Ainsi, là-bas, elles pourront créer de nouveaux oasis. C'est scientifique. Merci, Professeur Léo. Merci à vous, Léo. Nous vous disons à bientôt au labo de Léo et Léo. Envoyez-nous vos questions sur Facebook et nous répondrons à toutes vos problématiques. Au revoir, Professeur Léo. Oh, je dirais même plus, ça. Au revoir. Sacré Professeur. Ah, non.